Que ce soit sur l'eau, sur terre ou dans les airs, nous connaissons partout des animaux de grande taille. Mais avez-vous déjà entendu parler de dinosaures marins plus grands que des baleines bleues ou de serpents qui font passer le plus énorme des pitons pour un jouet d'enfant ? C'est exactement cette catégorie d'espèces uniques que nous voulons vous présenter dans cette vidéo. Vous y trouverez des créatures géantes et même des animaux extrêmement grands et inconnus qui existent encore aujourd'hui. Entre autres choses, nous vous présenterons même la créature la plus énorme de tous les temps. De plus incroyable que cela puisse paraître, cette créature a la taille de 1200 terrains de football. Mais commençons par les océans. Nous savons tous que le plus grand animal du monde est la baleine bleue. Parlons donc en détail de la taille étonnante d'un mammifère marin. Avec ses 33 mètres de long et ses 150 tonnes, elle pèse autant que 60 conteneurs chargés. Le fait qu'ils doivent manger jusqu'à 4 tonnes de planctons et de petits poissons par jour rend la taille de cet animal encore plus évidente. Cependant, comparé aux autres créatures marines, ce n'est presque rien. Il y a environ 220 millions d'années, le Sastasaurus a semé la peur et la terreur dans les océans du monde entier. Selon nos connaissances actuelles, il mesurait jusqu'à 23 mètres de long. Il ne s'agit toutefois que de la version officielle. Comme il est extrêmement difficile de trouver des restes complets dans les océans, de nombreux experts contestent cette estimation et soupçonnent que certains dépassaient largement les 50 mètres de long et pesaient plus de 250 tonnes. Le Sastasaurus serait donc probablement la créature la plus massive jamais découverte sur notre planète et n'aurait sans doute eu aucun mal à manger une baleine bleue. Tous ceux qui ont déjà nagé dans l'Atlantique, la Manche ou la mer Baltique, les connaissent. Les méduses. Mais saviez-vous que c'est précisément dans ces zones que l'on trouve la plus grande méduse du monde, qui, dans certaines circonstances, peut être plus longue qu'un Boeing ? Son nom scientifique est Cyanea capillata, également connue sous le nom de méduse principale du lion. Il s'agit d'une méduse relativement classique, mais elle présente une différence incroyable par rapport aux autres méduses. Tant qu'elle est en vie, elle ne cesse presque jamais de grandir. A chaque repas, elle grandit un peu plus. Et comme elle ingère sa nourriture, principalement du plancton, à travers son ombrelle, elle peut absorber davantage de nourriture après chaque repas. C'est ainsi que certains d'entre eux peuvent atteindre plus de 35 à 40 mètres de long. Bien qu'il s'agisse principalement de tentacules, cette longueur reste gigantesque. Mais ne vous inquiétez pas, si vous rencontrez une telle méduse et que vous la touchez, dans la plupart des cas, cela n'entraînera que des réactions allergiques qui peuvent être rapidement traitées à l'hôpital. Cependant, il existe un animal encore plus long, le ver du lacet. On le trouve principalement le long de la côte norvégienne et il vit surtout dans l'osomâtre. Il se nourrit d'autres petits animaux et son corps a un diamètre de 5 à 10 mm. Sa longueur, en revanche, est vraiment étonnante. S'il est laissé à lui-même, le ver ruban peut atteindre une longueur de 55 mètres, selon les recherches actuelles. Il est donc plus long que la moitié d'un terrain de football et peut s'enrouler jusqu'à 10 fois autour d'un grand arbre. Cependant, ce ver n'est pas dangereux pour nous. Continuons sur la terre ferme. On sait que les créatures n'y sont pas aussi gigantesques que dans l'eau. Mais, au fil du temps, il y a eu plusieurs espèces qui vous ont glacé le sang. Les plus célèbres sont, bien sûr, les dinosaures. Et si des espèces comme le diplodocus ou le brachiosaur pouvaient mesurer jusqu'à 22 mètres de long et étaient très grands, d'autres dinosaures moins connus étaient beaucoup plus grands. Par exemple, l'argentinosaurus, qui vivait au Crétacé, mesurait probablement 35 mètres de long et pesait 73 tonnes. Il y avait aussi Puertasaurus, qui mesurait également environ 35 mètres de long et qui effrayait même les carnivores les plus agressifs. Tous deux appartenaient au genre Titanosaurus, les dinosaures les plus énormes que le monde n'ait jamais vus. Mais parmi eux, il y en avait un qui les surpassait tous les deux, le Patagotitane. Il vivait juste avant l'argentinosaurus et le Puertasaurus dans l'actuelle Argentine et mesurait jusqu'à 40 mètres de long selon certaines estimations. Il était aussi haut qu'une tour de chute libre dans un parc d'attractions et pouvait être vu à une distance de 10 km. Il était probablement toujours le premier à voir les dinosaures hostiles s'approcher. Mais il y a eu d'autres créatures qui ont dépassé tout ce que nous considérons comme grand de nos jours. La prochaine sera certainement particulièrement choquante pour ceux qui n'aiment pas les serpents. Il y a 60 millions d'années, un boa particulier vivait dans ce qui est aujourd'hui la forêt tropicale colombienne, le Titanoboa. Avec ses 13 mètres de long et son poids de plus d'une tonne, c'était probablement le serpent le plus grand et le plus lourd qui ait jamais existé. Même les serpents géants d'aujourd'hui paraissent bien petits. Un piton adulte d'aujourd'hui mesure environ 20 pieds de long et ne fait que la moitié de cette taille. Et même un anaconda avec une longueur maximale de 9 mètres n'est pas aussi grand que le Titanoboa. Cependant, il devient fascinant d'imaginer comment un Titanoboa a dû vivre. Alors que ses successeurs, comme l'anaconda et le piton, dévorent parfois des mammifères entiers et restent immobiles jusqu'à 4 semaines pour les digérer, ce processus devait être encore plus extrême pour le Titanoboa. Alors qu'un grand anaconda peut manger un cerf entier, par exemple, un Titanoboa aurait dû manger un petit éléphant. Un autre animal a vécu plus près de notre époque, le Paracératherium. Le Paracératherium était un mammifère terrestre surdimensionné qui vivait en Asie il y a environ 30 millions d'années. Alors que nous pensons aujourd'hui que les éléphants, ou plutôt les mammouths, avec leurs 5 mètres de haut et leurs 15 tonnes, étaient les mammifères terrestres les plus massifs de tous les temps. Le Paracératherium les a surpassés. Cet animal mesurait 9 mètres de haut et pesait 20 tonnes. De même, il pesait autant que 15 voitures ordinaires et en s'étirant un peu, il pouvait ramasser sa nourriture d'une hauteur de 10 mètres. En fin de compte, il était aussi inoffensif qu'un éléphant ordinaire. Nous revenons à l'eau. Même si nous avons dit que le Sastasaurus était probablement la créature la plus gigantesque de tous les temps, nous devons nous corriger un instant. Les êtres vivants ne sont pas seulement les hommes et les animaux, mais aussi d'autres organismes qui peuvent prendre des proportions gigantesques. Par exemple, Anoxicalyx jubini, une éponge géante, est probablement la plus grande créature vivante du monde marin. Cette éponge, qui pousse d'ailleurs dans l'océan Antarctique, couvre une surface gigantesque de plusieurs kilomètres carrés. Les chercheurs supposent qu'elle pousse depuis 10 000 ans en raison de sa position géographique non perturbée. Cela en fait officiellement l'une des plus anciennes créatures vivantes au monde. Cependant, il existe un organisme qui surpasse l'éponge elle-même. La créature vivante, officiellement la plus grande de l'histoire de l'humanité, vit dans l'Oregon, aux États-Unis, depuis 8 500 ans. Le champignon Armilaria y pousse depuis lors. Bien que les champignons ne soient pas considérés comme des plantes ou des animaux, ils sont des êtres vivants indépendants en raison de leur mode de croissance. Le champignon Armilaria de l'Oregon est de loin le plus grand d'entre eux, car sa croissance ininterrompue n'a jamais été empêchée. Au cours des millénaires, il a consommé tellement de nourriture qu'il a maintenant infesté une zone continue de 9 km². Cela équivaut à environ 1 002 cents terrain de football. Ce qui est encore plus désagréable, c'est qu'elle pousse principalement sous terre et qu'elle dévore chaque racine, chaque bactérie et chaque être vivant. D'un côté, il est difficile de comprendre à quel point le champignon Armilaria est gigantesque. Mais les chercheurs pensent qu'il pèse aujourd'hui environ 400 tonnes, soit plus de deux fois le poids d'une baleine bleue. Cela fait du champignon Armilaria non seulement la plus grande, mais aussi la plus lourde créature ayant jamais habité notre planète. C'était notre vidéo. Dites-nous dans les commentaires quelle est l'espèce qui vous a le plus impressionné. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous.